Trop de câbles ? Vous ne vous en sortez pas avec vos câbles ? Vous ne savez pas quel est le bon câble ? Rassurez-vous, c'est l'heure de votre rendez-vous des passionnés, les Amis du Câble et de la Connectique. Bienvenue à tous sur le plateau des Amis du Câble et de la Connectique. Aujourd'hui, nous sommes ravis, toute l'équipe est ravie de recevoir Alain. Alain, bonjour. Bonjour Romain. Bonjour Alain. Alain, pour les rares personnes qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes maître artisan sondier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, effectivement, mon métier, c'est de sonoriser des concerts, des événements. Effectivement, c'est mon boulot. C'est mon micro quand même. J'essaye pour voir si ça fonctionne. Regardez, ça rentre dans la carte son. C'est bon, c'est bon. On n'est pas rendu, chers amis des câbles et de la Connectique. Plus sérieusement, on fait les cons, mais en tant que guitariste, qu'est-ce qu'on croise ? De quoi j'ai besoin comme câble ? Qu'est-ce que je suis susceptible de croiser ? En tant que guitariste, tu vas sûrement croiser du jack, déjà, surtout si tu es en filaire. Le fameux jack guitare. Alors attention, il y a plusieurs sortes de jacks. Tu le sais ou pas ? Oui, je le sais parce qu'on en a parlé au resto à l'instant pour préparer l'émission. Donc le jack, c'est quoi ? Le jack, c'est un peu le nom commun pour aussi désigner cette connexion ici. Le jack 635, qui est le gros jack. Et après, tu as le petit jack 3-5. Le mini jack des téléphones et des... Voilà, donc je crois que c'est du 635, c'est des... Je ne sais pas, des... Est-ce que c'est important ? Non, c'est... Voilà, on s'en fout. Alors, le jack. Jack, ok. Le jack droit. Il fera des gros plans spéciaux sur le jack. Ou le jack coudé. Et après, ça dépend de ce que tu veux en faire. Alors, tu as le jack pour connecter ta guitare à ton ampli. D'accord. D'accord. Donc tu as ce jack-là. Ensuite, tu as un jack qui va te servir sûrement... Un nouveau like, un nouvel abonné, c'est bien. Merci. Tu as un autre jack qui va te servir sûrement de... Voilà, c'est... Pour connecter ta tête d'ampli à ton haut-parleur. Alors attends, ce n'est pas le même. Qui va être aussi un jack comme ça. Mais ce n'est pas le même. Mais ce n'est pas le même câble. Ah merde. Attention. Le guitariste, il a surtout besoin du jack guitare. Voilà, c'est écrit, regarde, on fera un gros plan tout à l'heure. Mais sur les câbles, c'est toujours écrit ce que c'est. Instrument cable. Sauf si ce n'est pas du bon câble, normalement, voilà. C'est toujours écrit, c'est obligatoire. Donc là, Summer Cable, c'est la marque. Alors, ici, c'est bien écrit guitar and instrument cable. Tu parles anglais. D'accord. Ouais. Le mec, il speak. Ouais, bon, le mec, il est un peu québécois aussi. Oh, tabarnasse. Et donc, je vais dans mon magasin Zik, je demande un câble pour ma gratte. Tu demandes un câble, voilà. Il faut que ça soit écrit guitare ou instrument dessus. Ok, voilà. À partir de ce moment-là, tu sais que dedans, c'est un câble qui va servir à relier ta guitare à ton ampli. D'accord. Alors, mais du coup, je ne peux pas, avec ce câble-là, ou je ne dois pas relier ma tête d'ampli à mon bafle. Voilà, parce que le problème, c'est que cette connexion-là, elle peut servir à autre chose. Par contre, on est coupé de la tête. C'est pas grave, on s'en fout. Elle peut servir à autre chose. Ça peut servir, effectivement, pour connecter un ampli à, une tête d'ampli à un haut-parleur. Alors, il faut ou il faut pas. Et donc, dans ce cas-là, c'est certainement pas le même câble. Alors, moi, c'est sur mon câble de haut-parleur, c'est écrit TheSnakeThoman.de. Ouais. Bon, bref, c'est pas le même. C'est écrit quoi d'autre ? Rien. C'est tout ? Bah oui. C'est pas écrit speaker, machin ? Non. T'as regardé ? Bah oui. Le gratteux, il connaît pas grand-chose. Il prend câble instrument ou câble haut-parleur. Ouais, mais câble haut-parleur, c'est quand même plus rare que t'aies besoin d'un câble haut-parleur. Un câble jack, tu vas en avoir besoin pour connecter ta guitare, pour connecter tes pédales, ton pédale-board vers ton ampli. Enfin, ça, t'en faut plusieurs. Alors que ça, le câble haut-parleur, en général, t'en faut qu'un. Il t'en faut qu'un seul. D'accord. Donc ça, tu l'achètes avec ton ampli, ta tête d'ampli, et t'y touches plus. Voilà. Ok. Donc ça, c'est un câble HP. Mais effectivement, c'est le même connecteur. Sauf que ça, tu branches ça sur l'ampli, ça marche. Celui-là, tu le branches sur l'ampli, ça va moins bien marcher. Ça peut marcher, mais ça risque surtout de fondre, et puis l'ampli va peut-être pas aimer, tu vois. Donc juste ici, on a le jack instrument. Ouais. D'accord. Et on a le jack, on dit pas ça, mais on dit le câble d'HP. Ouais, au-parleur. C'est donc la connectique, on s'en fout, c'est la même. C'est le câble entre les deux connectiques qui va faire la différence entre un câble HP et un câble instrument. Et donc, je me permets, alors attends, je me permets. Permets-toi. On a jack instrument, jack au-parleur, qui est le même, mais avec une section de câble plus grosse. Donc c'est pas le même. Ouais, enfin, je veux dire. Parce que non, ok, d'accord, ok. C'est pas le même. Donc il y a la façade. Voilà. Pour brancher mon pedal board, par exemple. Entre deux pédales analogiques, de base, à l'ancienne, c'est... Le pedal à l'ancienne, c'est du jack, de base. Câble instrument, jack, asymétrique. Voilà, avec un blindage. Alors attends, asymétrique, du coup, ça veut dire quoi ? Asymétrique, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul conducteur pour le son. À savoir, ici... Viens, 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 t'es pas obligé de leur crier dessus. Voilà. Un seul... Oui, pardon. Il y a un seul conducteur pour le son, ici. Comme ça, là. Oui, oui, oui. C'est tout ce que j'ai envie de te montrer, comment ça marche, tu vois. Asymétrique, voilà. T'en donnes-moi l'autre. Il est où ? Là, on a un exemple. Parfait, voilà. Ça, c'est un adaptateur. Alors attention à ne pas utiliser chez vous si vous ne savez pas comment ça marche. Voilà. Il y a danger. Non, c'est une blague. Alors, voilà. Il y a blague. Il y a blague, voilà. Donc là, asymétrique, asymétrique, c'est simple, tu vois. Il y a une seule bague noire. OK. La bague noire, elle fait quoi ? Elle isole entre l'autre, c'est ça ? Elle isole entre la masse, ici, la masse, qui va être liée à tout ce qui est métallique, etc., sur les bécanes, que ce soit les pédales ou les amplis. Donc ça, ça va être lié à ton châssis métallique. Et ici, le signal, il ne passe que là. OK. Là-dedans, dans celui-là. Et donc, il y a une fois le signal. Et sur un câble symétrique, on pourrait dire stéréo, mais ce n'est pas le cas. On parle de câbles symétriques. On ne dit pas câbles stéréo, on dit câbles symétriques. Symmétriques. Voilà. Le public suit. Le public suit. Et donc là, tu fais vite la différence, il y a deux bagues. D'accord. Donc tu as toujours la masse ici. Donc il y a un signal ici, un signal là et la masse. Voilà. Donc quand tu vois ça, les deux bagues noires, là, pas pour la guitare. Ça, ça dégage. Ça ne marche pas ? Ça ne joue pas, ça. Si je mets un câble symétrique sur ma guitare, ça... Ça ne joue pas. Ça ne joue pas parce que, tu vois, ta masse, elle s'arrête là, alors que parfois, sur des connecteurs de guitare, tu vois, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des soucis. De toute façon, ce n'est pas ça qu'il te faut. Et en plus, ça coûte plus cher. Donc pourquoi tu veux mettre un truc plus cher alors que tu peux avoir le moins cher ? OK. Voilà. Câble guitare, ça, une bague noire, basta. Le câble symétrique, il ne sert pas du tout pour le gratteux ? Alors, il peut servir en sortie de pédale board, par exemple, de multi-effet, ou un effet qui sort une sortie ligne. D'accord, OK. Donc, par exemple, des simulateurs de haut-parleur que tu peux avoir sur certains multi-effets, mais pas sur des pédales analogiques de base. Tu ne sors jamais comme ça. D'accord, et sur un switch ? Alors, sur un switch d'ampluie, il peut y avoir ça ? Tout à fait, parce que sur les foot switch, tu vas cliquer pour la disto, qui va utiliser, par exemple, un pôle ici, et tu vas cliquer pour la reverb, qui va utiliser un autre pôle ici. OK, d'accord. Et tu as toujours la terre, alors je ne sais pas, mais souvent, les, comment dire, la masse... On s'en fout le café, quoi, après ? Mais souvent, sur les foot switch, tu as besoin de, effectivement, trois pôles comme ça. OK. Encore une fois, on en revient au câble. Le câble qui est entre les deux jacks, là, quand tu vas être en symétrique, comme ça, quand tu es en symétrique, c'est pas le même câble dedans. Ah, d'accord, oui, parce que du coup, il y a deux... Parce que là, il n'y a qu'un conducteur et il y a un blindage, c'est tout. Donc, blindage raccordé ici, conducteur raccordé là. Sur un câble symétrique, tu vas avoir deux conducteurs. En général, c'est un câble rouge, un câble bleu, et tu as la tresse dedans qui fait aussi le blindage. OK. Donc, rien à voir, pas le même câble, et ces câbles-là, ça s'appelle des câbles micro, microphone. Microphone cables. Est-ce qu'on est bon sur les jacks ou pas ? On est bon, c'est un peu le bordel, mais on est bon. Bah, grosso modo, non, c'est pas le bordel. Grosso modo, on a le câble d'instrument qui va de la gratte à l'ampli. On a le câble HP qui part de l'ampli au haut-parleur. Voilà. Voilà. Et on a éventuellement du câble, non pas stéréo, mais symétrique. Symétrique. Pour brancher éventuellement un foot switch sur un ampli pour le commander. Ou sortir des faits bien particuliers d'un multi-effet ou de n'importe quel effet qui a une sortie ligne. Ligne. Mais majoritairement, les gars, il vous faut du câble instrument comme ça. Voilà. Et l'erreur qui se passe, c'est que souvent, moi j'ai déjà vu un mec jouer avec un câble HP, un câble haut-parleur, branché entre sa basse et l'ampli. Donc là, tu dis, le son, il doit être un peu mis à ruine, quoi. Le public. Le public. Voilà. On est bon, quoi. Ouais. Et inversement, si tu utilises ça pour connecter ta tête d'ampli à ton bafle, il risque d'y avoir de gros problèmes. Voilà, ça peut fondre. Et en plus, pour l'ampli, c'est pas très bon. Attends, attends. Ça fond en vrai. Ouais, ça fond en vrai. Et si des foils gratteux, on va pousser un petit peu le truc. Vous avez beaucoup de talent, vous êtes gratteux et en même temps, vous chantez un peu. On a droit ? Alors du coup, j'utilise quoi ? J'ai un micro-alb, très bien. Et du coup, il est branché, quoi. Eh bien, tu vas utiliser un XLR. Le XLR. Vous pouvez nous en dire plus ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Plus. Ok, bon. C'est un câble micro standard. Voilà, qu'on va utiliser pour connecter n'importe quel micro. Oh, tiens, regarde, j'en viens là. Côté femelle. Il y a un côté femelle, un côté mal. À la différence du jack qui, lui, n'a pas de sens. Sauf si tu achètes des câbles, 100 balles, le maître. Ça existe, ça. Avec des sens, les tressages sont faits. Mais oui, ça existe, ça existe. Oui, oui, oui. Eh oui, tout à fait. Des jacks qui ont un sens. Il y a des flèches pour que tu branches. Côté guitare, côté ampli. Oui, tu as des jacks qui sont mieux pour les basses, d'autres pour les guitares. C'est vrai. C'est vrai, ça. Oui, ça existe. Tu y crois, ça. Voilà. Et donc là, il y a un côté mâle, un côté femelle. Ce qui fait que tu peux les... Voilà, tac. Voilà. Donc, c'est comme une rallonge. Ok. Voilà. Côté mâle, toujours côté console. Ok. Voilà. Et côté femelle, toujours côté micro. Alors, attends. Pareil, là, c'est écrit câble microphone. Voilà. Donc, ça peut être le même que du câble... Pour les... Symmétrique. Tout à fait. C'est un câble symétrique. D'accord. Donc là, au final, on est sur le même câble que celui de tout à l'heure qui était symétrique. Voilà. Sauf qu'on n'a pas la même connectique. Voilà. Mais en XLR. Voilà. J'en connais un qui va beaucoup s'amuser lors du montage pour faire le tri dans ses heures d'informations. Il y a moyen. Mais la majorité des pannes qui arrivent sur des plateaux, effectivement, ça vient des câbles. C'est la première chose que tu cherches quand tu as un problème. C'est le câble. Tu changes le câble. Tu ne te poses pas la question. Et ensuite, si ça ne marche toujours pas, tu essayes de continuer. Tu continues la chaîne comme ça et tu remplaces chaque petit câble entre tes pédales. Et ensuite, tu remplaces... Bah oui. Ou tu chantes ta pédale et tu essayes de trouver d'où ça vient. Voilà. Donc, c'est hyper important, les câbles, les gars. Je vous le dis. Les câbles. Un bon... Un bon câble vaut mieux qu'un mauvais câble. Merci d'être venu sur notre plateau. Avec un grand plaisir. Avec beaucoup de cordialement. Merci au public. Merci beaucoup. C'était un plaisir hautement partagé. Merci pour l'invitation. Vraiment. Un plaisir de venir tourner cette petite vidéo avec toi. Là, le couple RTF aura tout son avantage quand on n'en aura plus. C'est le gars là-bas. À la semaine prochaine. Salut. 157, ça casse ou ça casse pas ? Attention. Stagiaire. Stagiaire. On laisse tomber le mic. Stagiaire. Voilà. Voilà. À la semaine prochaine. **